... Certains me disent profiteurs, d'autres me traitent de voleurs. Je ne suis qu'un investisseur. Je prête l'argent à la demande en échange de bons dividendes. Il faut bien que je fasse mon beurre. C'est en grande partie grâce à moi, si l'entreprise crée des emplois, pourquoi vers moi tant d'aigreurs ? Certains me disent directeurs, d'autres me traitent d'exploiteurs. Je ne suis qu'un entrepreneur. Je détermine à la demande, je réalise les commandes pour des résultats les meilleurs. Je pourrais créer plus d'emplois, si l'État m'en laissait le choix, en révisant les 35 heures. Certains se disent les meilleurs, que je suis d'une classe inférieure. Je ne suis qu'un simple travailleur. Je dois faire ce qu'on me demande, et éviter les réprimandes. J'ai peur de devenir chômeur. Les avantages, il n'y en a pas. C'est toujours dur les fins de mois. Mais où est-elle donc le bonheur ? Le premier, on veut toujours plus. Le second, on trouve cela normal. Et pour le troisième, rien de plus. C'est l'économie libérale. Il suffirait de presque rien, peut-être un zéro en moins, sur les revenus du premier ajoutés à ceux du dernier. La consommation relancée conviendrait bien aux deux premiers. Pour l'un, la productivité. Pour l'autre, la rentabilité. Cette transaction mathématique, même si elle paraît utopique, n'est qu'une affaire de politique. Conservateur, pas de panique. Dormez donc sur vos deux oreilles. On ne piquera pas votre oeil. Et puis, on ne piquera pas votre oeil. Ma saurie. On ne piquera pas votre oeil. On ne piquera pas votre oeil. L'œuf. Je ne piquera pas votre oeil. Ne piquera pas. Sous-titrage ST' 501